Quand la vie impitoyable tombe dessus, et qu'elle vous laisse comme un pauvre diable abroyé déchu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Je remercie tous les cœurs qui vont me soutenir pendant, ah, les quelques semaines qui suivent, vu ma déchireur musculaire, les causes de ce déchireur apportent peu dans cette vidéo. Ce qui est important, c'est l'idée de la sagesse, la manière de ne pas sombrer quand t'es encore plus handicapé que ce que t'es déjà, la manière de considérer le rire de soi et ce temps de convalescence, à explorer la sagesse et à considérer aussi tous les cadeaux que l'a vite fait, comme mon fils tout à l'heure quand il m'a fait un câlin, en partant avec sa mère, et je lui passais pas que sans lui, j'ai l'habitude de passer les fêtes tout seul, parfois c'est un peu, mais le fait que je sache que tout va aller bien pour lui, le fait que je sache que les gens seront compatissants avec moi du fait de mes douleurs, c'est important, c'est ce besoin d'exprimer le merci, d'avoir de la sagesse de reconnaître ses limites, cette envie que les gens soient plus sages et plus empates, les uns avec les autres, qu'ils poussent à faire ce petit vidéo-blog. On n'aura pas la voix off, qui n'est pas nécessaire, je voulais juste dire merci à ceux qui soutiennent, et particulièrement à l'esprit intérieur de chacun d'entre nous, lorsque, au lieu d'être abattu, il se relève, rit des malheurs, et il dit, vas-y mon gars, continue, ou vas-y ma fille, continue. J'ai eu plusieurs exemples de gens très forts récemment, et ça aide, ce sont des phares dans la nuit, et des fois on oublie qu'on peut tous être des phares pour nous-mêmes, alors merci, mon cœur, et tous les autres cœurs, parce que c'est vrai que la vie est un petit peu impétoyable, des fois, n'oubliez pas aussi de dire de temps en temps, de vous regarder dans la glace, je m'aime, même si vous avez très mal.